Musique Très longtemps, j'étais un des premiers occidentaux à aller en Asie pour pratiquer les arts martiaux. Je suis parti en 1974 sur l'île de Taïwan qui était encore fermée, qui s'appelait Formos. J'y ai travaillé le Kung-Fu parce que j'avais la passion, j'avais vu Bruce Lee au cinéma, je suis devenu fou, je suis parti. Je suis resté cinq ans, je pensais que j'allais rester cinq semaines, cinq mois, non. Je suis resté là-bas, j'ai travaillé là-bas, je suis resté là-bas, j'ai travaillé mon Kung-Fu, je suis revenu par la suite, j'ai reparté. Ensuite, on m'a invité à aller aux Etats-Unis, je suis allé aux Etats-Unis et j'allais partout où je pouvais aller pour montrer mon art, ce que j'avais appris, etc. Je changeais, apprendre plus. Ensuite, je me suis dirigé vers les sports de combat. La boxe thaï que j'avais découvert en Thaïlande, qui m'avait fasciné. La boxe française savate, je découvrais un sport français extraordinaire. En plus, mon prof, qui était quand même un puriste esthétique, qui avait connaissance de différents, autant l'ancienne boxe française, la savate, que le sport moderne actuel. Donc, j'ai travaillé aussi beaucoup pour la boxe française savate. Chez Dan Innocento, le fameux bras droit de Bruce Lee, qui m'a dit, développe ça aux Etats-Unis, il faut que l'Amérique comprenne que c'est un sport formidable, extraordinaire, que l'Occident a des choses extraordinaires à apporter, comme la boxe. Dan Innocento m'avait proposé de m'installer là-bas et de développer la boxe française savate. Bon, j'étais gant d'argent, donc un enseigneur, et j'avais profité pour faire découvrir le sport français aux Américains. Et par la suite, dû à mon bagage martial, parce que j'ai vécu longtemps en Asie et j'ai été formé aussi dans d'autres arts martiaux bien avant, donc ça m'a permis d'instaurer et de faire passer la boxe française aux USA, aux Américains. Plus tard, les techniques anciennes de boxe française savate, donc plus martial, on va dire, et de rue, ont été incorporées à différents systèmes, comme celui de Jeet Kundo, qui est toujours en recherche, et toujours en évolution perpétuelle, puisque c'est un peu un système paramilitaire. Tout ce qui est paramilitaire et réel et qui concerne la self-défense est toujours en évolution perpétuelle. C'est en évolution perpétuelle parce que c'est un peu comme l'armement, ça évolue. Donc on répond un petit peu aux exemples, à notre siècle, on va dire. Je vais présenter donc l'intervenant, Arinder Singh Sabarwal. Alors il vient des Etats-Unis, puisqu'il vit aux Etats-Unis, et il est canadien, d'origine. Il est né en Inde, puisqu'il est Sikh, il vient du Punjab, et il est installé au Canada, aux Etats-Unis, depuis nombreuses années. Il travaille les arts martiaux depuis son plus jeune âge, puisqu'en Inde déjà, il était déjà dans les arts martiaux, dans les formes de luttes différentes. Et il vient à La Réunion pour faire connaissance avec moi, parce que nous ne nous connaissions pas. Je connais son professeur, ses professeurs, ses maîtres, puisque j'ai vécu aux Etats-Unis longtemps et travaillé là-bas. Et il est venu, en quelque sorte, faire travailler certains ateliers dont il a besoin pour son curriculum. Et en même temps, j'en ai profité, je me suis dit, écoute, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tu vas à La Réunion, on va faire partager ça un petit peu avec les autres. Donc on a organisé un peu un stage, on a regroupé un peu de bouche à oreille, sans trop médiatiser la chose. Des pratiquants d'arts martiaux qu'on connaît, qui sont amis, et en même temps, sa spécialité, c'est un petit peu les forces d'intervention, la police, l'armée, les gardes du corps, etc. Donc j'en ai profité, à travers quelques élèves et amis que j'ai, qui sont des forces spéciales, pour dire, on organise un petit séminaire, si ça plaît, gratuit, vous pouvez venir, comme ça, découvrir un peu comment ils travaillent, ce qu'ils font. Et quelles sont aussi un peu les différences entre la manière dont peut-être certaines forces de police et autres travaillent au Canada, aux Etats-Unis, en Inde, puisqu'il entraîne les forces spéciales de l'Inde aussi, et françaises. Donc, ça va joindre un peu les informations, une sorte d'atelier découverte, voilà, aujourd'hui. Le cahier des charges laissé par le grand Bruce Lee, c'est un peu, un peu, prendre bon ce qu'il y a de bon à prendre, exprime-toi à toi-même. Le Jeet Kune Do n'est pas un style, le Jeet Kune Do c'est une manière d'appréhender l'art martial, et c'est aussi, surtout, et ça beaucoup, malheureusement, même dans le Jeet Kune Do ne le comprennent pas, ce sont des ateliers de travail. Lorsqu'on veut faire du Jeet Kune Do, on ne fait pas un chop-soui, on ne prend pas un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, on fout dans du poêle à frais, et puis on sort sa petite cuisine. C'est du long travail. On travaille de la boxe anglaise, on s'y met plusieurs années. On travaille du Judo, du Jiu-Jitsu, ou de la lutte, ou du Sambo, quel que soit l'art martial, tout ce qui est saisi. On s'y met plusieurs années. Ce n'est pas un peu de ci, un peu de ça. C'est on y travaille, on y va, on s'y met, on absorbe plus tard ce qu'il y a de bon à absorber dedans pour nous, par rapport à notre morphologie, notre tempérament, etc. Et ça devient une partie intégrante de nous. Et nous exprimons nous-mêmes à travers l'art martial. C'est le Jeet Kune Do. C'est pour ça que dans ce Jeet Kune Do, parfois mal compris, on y retrouve, ça peut être un combattant de boxe thaïlandaise, il peut être dedans un prof de Judo, ou un autre qui vient du Jiu-Jitsu, ou l'autre de la boxe anglaise, qui boxe quel que soit l'art martial. On aime tous les arts martiaux. Nous sommes tous les arts martiaux. Tout est bon. Il y a toujours bon à prendre. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. D'après Dana White, père du MMA, Bruce Lee, c'est le père ou grand-père du MMA. C'est pas moi qui le dis, ils le disent tous. C'est lui, il avait compris. Il y a l'aspect sportif, amical, fraternel, on y va, et tout est inclus. Le principe du Jeet Kune Do, comme dans beaucoup d'arts martial aujourd'hui, ce sont les quatre distances. La distance du coup de pied, la distance du coup de poing, la distance on s'attrape, et la distance on se bat jusqu'au sol. Il faut ces quatre distances pour avoir, pour être complet. Comme à l'armée, il faut avoir les avions, la marine, les sous-marins, l'armée de terre, pour avoir une armée complète. C'est un peu la même chose. Pour les arts martiaux, il faut être assez complet. On ne sait pas à quelle situation on doit répondre dans le cadre de la salle de défense. Il y a les sports-combat, dans une enceinte bien définie, bien réglée, avec des règles, etc. L'athlétisme, la base, c'est la condition physique intense. Il y a les arts martiaux, pour l'expression de soi, etc., qui n'ont pas forcément pour vocation le combat, la destruction, ou soumettre l'autre. Non, absolument pas. C'est le plaisir, la culture, la philosophie, le développement de soi. En même temps, il y a des arts martiaux aussi qui sont assez redoutables, quand même, attention, dans leur système de défense. Et il y a les systèmes paramilitaires de self-défense et autres. L'objectif, c'est de se sortir d'une situation dramatique et difficile, sauver sa peau. Et on fera ce qu'il faudra faire. Donc, on va uniquement à l'essentiel. Donc, ces trois phases sont un peu différentes les unes des autres, mais chacune va prendre racine et pomper un peu chez l'autre. Il faut le faire. C'est dans le sport de combat qu'on va prendre vraiment à l'essentiel. Quand on est jeune, on y va, il faut la condition physique, il faut passer par là, les coups, la boxe, etc. Ça nous donne l'apprentissage de base fondamentale. Ensuite, il y a l'art martial aussi, le classique, les formes, c'est qu'on prenne, qui nous donne un peu le fond des choses, le raffinement, qui nous permet de transmettre aussi, par la suite. Et le côté un peu plus cruel, on va dire paramilitaire, qui, lui, c'est une question de vie et de mort. Et puis, une question d'esthétique, d'expression de soi, ou de sport, ou de gloire, ou autre. Souvent, on mélange un peu les trois. Ce sont trois domaines différents, mais qui s'imbriquent les uns aux autres quand même. Le Jeet Kune Do prend racine partout, ne sous-estime aucun art, aucun système. Les plus grands combattants de cette planète disent la même chose. Il y a toujours un attrait, de toute façon, je le vois, à chaque fois que je pars, des amis qui sont en quatre coins de la planète, etc. La première chose qu'ils veulent, c'est l'île de la Réunion. Ils veulent venir à la Réunion. Je dis, mais pourquoi tu veux venir à la Réunion ? Je ne sais pas, il y a un truc inconscient, soit-être dans l'inconscient collectif, ils veulent découvrir l'île de la Réunion. Quitte à payer leur billet d'avion au même venir, ils veulent découvrir cette île de la Réunion. La Réunion n'est pas un hasard. Son nom n'est pas un hasard. La Réunion a une mission, pour moi, quelque part. Pour moi, personnellement, c'est ma petite opinion à moi. Elle a une mission, c'est de réunir. Et il faut, quelque part, nous sommes un exemple. Dans le monde entier, beaucoup d'Américains viennent ici et me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes un exemple sur la planète, se mêlant, les cultures, etc. Mais c'est merveilleux, c'est formidable. Protégez ça, protégez-le. Ne laissez pas des éléments extérieurs venir perturber cela. Bon, quels que soient les sports, de toute façon, c'est toujours très récupérateur, très fédérateur. Heureusement qu'il y a le sport, quand on voit des divisions dans des pays raciales et autres, et quand on voit des matchs de foot, etc. Et qu'on voit que les gens qui sont les uns aux autres, même des combats sur des rings, de MMA et autres, et on voit l'esprit fraternel qui règne entre les combattants, avant et après. Et pourtant, Dieu sait que c'est dur, vraiment, c'est ce qu'il y a plus dur. Bon, c'est merveilleux, c'est formidable de voir que les arts martiaux qui paraissent pour certains, ouh là là, on se donne des coups, il faut arrêter ça, il faut interdire ça. Mais ils ne se rendent pas compte. C'est le dernier grand sport d'homme, c'est là où la nature de l'homme s'exprime au maximum, mais elle contrôle cette force sauvage, justement. Elle la contrôle et elle l'amène à quelque chose de fraternel. C'est bien mieux que les guerres, c'est bien mieux que bien d'autres choses, ou de problèmes sociaux, dans lesquels on tourne face à des expériences dramatiques. Donc, vive les arts martiaux, vive tout cela, ça nous a même ces fédérateurs. La Réunion, pour moi, c'est un exemple, sur la planète, c'est pas moi qui le dis, c'est bien d'autres gens autour de moi, et je vois ceux qui viennent de l'extérieur, et ils viennent des quatre coins de la planète. Je me dis, mais Dieu, c'est un exemple, nous, on ne s'en rend pas compte, on vit ici. Donc, peut-être que l'extérieur, en venant, il faut prendre conscience, à l'intérieur aussi, et vice-versa. Chez tout le monde, il y a quelque chose de bon à prendre. La nature est faite ainsi, le monde est ainsi, il a un message sous les messages, qui est très personnel. Je suis une personne qui croit en une certaine philosophie, qui croit au bien, d'un naturel optimiste, et je vois qu'à travers les sports de combat et les arts martiaux, on arrive à développer ça, naturellement, sans avoir besoin de l'expliquer. Ça amène cette optimisme, ça amène cette chose. Et pour moi, personnellement, c'est ça qui est important. On ne se connaît pas, on prend un avion, on va aux quatre coins de la planète, on va dans un pays, on va rencontrer des gens qui ont la même passion, et ça, c'est formidable, ça fait naître beaucoup de choses. Bon, moi, maintenant, ma voix est une petite voix sur la planète. Mon expérience est mon expérience. Après, l'expérience de chacun, bien sûr, est différente. Et je la respecte, même si elle est différente de la mienne. Donc, ça a été un petit peu mon expérience à moi. Mais comme je dis, maintenant, les temps ont changé aussi beaucoup, ça a beaucoup évolué. Et je vois même les arts martiaux changer. Et c'est formidable, il n'y a que ça de vrai. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs.